... ... ... ... ... Hervé Bride, je voulais présenter à ceux qui étaient là hier, c'est quelqu'un qui a eu, comme nous, comme beaucoup cette année, un gros gros passeport au cœur, et qui s'est dit, il va falloir faire bouger les choses, et aujourd'hui, vous avez vu tout le week-end un beau panneau, il était déjà il y a 15 jours, à Roubaix, et là, aujourd'hui, il est venu aussi présenter ce week-end le Paris Colmar à la marche, donc je te laisse la parole, Hervé. Merci Guy, merci mesdames et messieurs, je ne vais pas être très long, mais je vais quand même essayer de développer un certain nombre de petits points qui vont permettre d'éclaircir la nouvelle situation du Paris Colmar à la marche. Je voudrais bien que Jean-Claude le rejoigne, parce qu'il est la caution sportive, je vous donne d'abord deux informations importantes, c'est que j'ai eu un coup de fil tout à l'heure de Mme Noir, au nom d'Aquiléide, qui m'a dit que vous souhaitez beaucoup de réussite à tous pour votre préparation pour le Paris Colmar, vous savez que c'est notre présidente de l'association Paris Colmar à la marche, Christophe Mollet m'a rappelé juste après pour me dire à peu près la même chose et dire qu'il était, on pensait avec vous, mais il était pris sur une autre manifestation, enfin Jean-Cécillon, notre directeur, représenté par son adjoint ami, on va dire le co-directeur, Jean-Claude qui est à côté de moi et qui sait ce que marché veut dire puisqu'il a gagné Paris Colmar à la marche, donc vous avez là, entre les sportifs et l'organisation pure et dure de la manifestation, deux représentants, deux cautions morales du nouveau Paris Colmar à la marche. Alors première information qui vous concerne, ça tient en un mot, un seul, transparence. J'ai trop de souvenirs de l'ancienne équipe que je ne vais pas décrier parce qu'elle a fait vivre le Paris Colmar pendant des années, mais la déliquescence qu'on a connue ces dernières années nous a fait à tous et surtout à vous, marcheuses et marcheurs, beaucoup de mal. Aujourd'hui, nous sommes, et je vais vous le prouver très vite, transparents. Tout ce qui relève de l'organisation de Paris Colmar sera mis en ligne sur le site paricolmaralamarche.fr qui est prêt à être mis en ligne ou presque. Il reste quelques petits problèmes avec les techniques. Je vous expliquerai peut-être pourquoi dans quelques instants. Ensuite, lors du stage qui aura lieu à Neuilly-sur-Marne, stage de préparation animé par Jean-Claude et surtout par Jean-Cécillon, c'est le maître d'œuvre à tout cela, je viendrai avec Christophe Mollet qui viendra au nom de la société AQUILI, il est un prorateur à SEPTA, vous présenter les contrats de partenariat que nous avons passés et que nous allons passer avec l'ensemble des sponsors. Vous y aurez accès. Les sommes, les cadeaux, les partenariats, les échanges que nous allons faire, ils seront notifiés noir sur blanc. Vous aurez accès à tout et il n'est pas question de vous cacher quoi que ce soit. Lorsque Paris Colmar sera terminé, nous vous enverrons à votre domicile sous pli l'ensemble du bilan financier de cette manifestation. Vous verrez ce qu'on a encaissé, vous verrez ce qu'on a dépensé, vous verrez ce qu'on a peut-être économisé, je l'espère, pour les Paris Colmar futurs. Tout se jouera dans l'entière transparence. Comme ça, il n'y a pas de doute, si on vous dit qu'il y aurait une voiture, la voiture, vous la verrez, vous la découvrirez et vous l'aurez pour le vainqueur et la vainqueur, parce que la voiture est pour un homme et pour une femme, que les choses soient claires. Donc, je voulais mettre ce préambule pour éviter d'entendre les petites phrases légitimes et que je comprends parfaitement. On a des doutes parce qu'on nous a fait beaucoup de promesses. Là, on ne vous fait pas de promesses. On vous dit que vous allez juger sur pièce et on vous amènera les pièces en question. Et on ne vous dira pas qu'on a le partenariat de la société XYZ. On vous montrera le contrat de partenariat. Sachez que nous sommes là pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous faire vivre votre passion, pour vous aider à vous sublimer, pour réussir cet exploit extraordinaire auquel on a assisté pendant 24 heures. J'avais déjà assisté aux 28 heures de Roubaix. Je ne suis pas débutant sur Paris-Colmar. Il y a même sept organisations derrière moi, mais dans une équipe qui me contraignait et qui m'empêchait de m'exprimer. Cette fois, c'est terminé. Madame Noir m'a un petit peu donné les clés du camion. Je les ai pris volontiers, j'assume. Je voulais vous dire ça pour vous tranquilliser d'abord et ensuite pour vous dire, eh bien, allez-y, marchez. Donnez-vous de la peine et vous serez récompensés en échange. Ça me fait un peu de mal de voir que, merci à ceux qui sont là, mais que tous ceux qui ne sont pas là ne viennent pas parce qu'il manque une substantifique moelle à cette épreuve. Il manque tout simplement une passion extérieure. Alors, je vais vous dire un mot qui va peut-être choquer certains d'entre vous, mais si vous voyez beaucoup de monde sur le prochain Paris-Colmar, parce que vous allez voir beaucoup de spectateurs, ils ne viendront pas pour vous voir marcher, vous, il faut bien le savoir. Ils viendront pour les spectacles que nous allons mettre en place autour. Il faut que vous compreniez que vous êtes, vous, la substantifique moelle de cette épreuve, mais qu'autour de cette moelle, il faut une enveloppe, une enveloppe charnelle, et cette enveloppe, ce sera l'organisation de toutes les animations qui tourneront autour du Paris-Colmar. Alors, très vite maintenant, parce que je voulais faire ce préambulité nécessaire, je vais vous dire que Paris-Colmar, ce sera, un, le prologue depuis les Champs-Elysées jusqu'à la, donc, Maison d'Alsace, jusqu'à la ville de Paris, la mairie, l'hôtel de ville que vous connaissez bien. C'est prestigieux, ça fait partie de ce que l'on veut faire du nouveau Paris-Colmar. Ensuite, Neuilly-sur-Marne, jusqu'à l'arrivée à Saint-Yves-Baudéville, là, ce sera un contre-la-ventre, entre guillemets, et tout pour partir à coupé. Ceux qui participeront à la deuxième épreuve, je vais vous faire une révélation dans un instant, s'en iront à Vitry-le-François, les autres iront au départ de la Ferté-Soujoire. Il y aura une épreuve de la Ferté-Soujoire-Baclarat, zone de neutralisation, par un carcours un petit peu nouveau, vous retrouverez tous les boucles de la Marne, vous retrouverez ensuite le passage, pardon, à Châlons-en-Champagne, et le départ de la deuxième épreuve de Puy-Vitry, vous continuerez sur le repos jusqu'à Bar-le-Duc. Une fois arrivé à Bar-le-Duc, vous irez dans la direction de Comerci, Toul, on contournera Nancy par le sud, on ira ensuite, sur l'Uneville aura lieu la deuxième soirée d'animation, et puis nous irons jusqu'à Bacara, enfin vous irez jusqu'à Bacara, nous ça sera un peu moins compliqué, on sera en voiture, mais on vous attendra à Bacara, en espérant que vous serez le plus nombreux possible à y arriver. Les délais ont été fixés à 5h du matin pour le dernier arrivant. C'est quand même un délai qui est assez large, le premier temps prévu aux environs de 23h. Ensuite, le lendemain repartiront de Corsieux, tous ceux qui n'auront pas abandonné, un abandon éridibitoire, ceux qui auront été arrêtés parce qu'ils n'auront pas fait les kilomètres suffisants et qu'ils auront de la peine à rejoindre avant 5h du matin, seront autorisés à repartir, seront mis en route, seront de salles de couleurs différentes, mais pourront faire l'étape Corsieux-Colmar, parce que cette étape-là, elle va avoir un lustre jamais connu, mais pourront faire l'étape Corsieux-Colmar. Pour les délai, c'est sûr que la personne n'aurait pas 3h du matin. Mais pour les délai, c'est sûr que le délai, il faut avoir un délai, c'est sûr que la personne n'aurait pas